Si je dois me présenter, je vais vous dire que je m'appelle Masha Makayev et que je fabrique des spectacles, des décors et des costumes depuis très longtemps. Je suis au liberté et dans mes bagages j'ai une troupe magnifique d'acteurs, de chanteurs, de musiciens et un spectacle qui s'appelle Lewis vs. Alice d'après Lewis Carroll. Un rapport très immédiat parce que j'ai toujours le sentiment que mon enfance n'est jamais passée, elle est là. Elle ressurgit très régulièrement et elle est assez même tyrannique. Du coup j'en ai fait quelque chose comme un point de vue. Mon rapport au temps c'est que c'est pas du tout un vecteur mais c'est plutôt un empilement avec des strates et quelquefois c'est la strate du dessus qui revient à la surface et voilà alors il faut faire attention que ce ne sont pas toujours les strates mélancoliques qui arrivent. Voilà donc on fait attention, on a une géo-stratégie. Je travaillais toute seule à peu près 18 mois et nous avons répété à peu près deux mois en faisant un workshop, un atelier et puis après des répétitions, d'abord dans une salle de répétition avec un leurre de décor et ensuite dans le vrai décor sur le plateau. Je prends toujours une marge parce qu'en revanche je suis toujours désorientée, je me perds toujours. Donc il m'arrive d'être en retard parce que je me suis perdue. Oui il faut de la folie parce que c'est recommandé par Lewis Carroll lui-même et je voulais surtout que le spectacle soit un objet carolien donc forcément qu'il n'ait à un moment donné ni queue ni tête, qu'il soit uniquement là pour un univers onirique, féeristique comme dirait Lewis Carroll. Et on essaie de faire une traversée à propos de choses assez graves sur l'enfance et sur l'absurde de ces moments-là et sur l'effroi de l'enfance mais de le faire avec jamais aucun sentiment, aucun esprit de sérieux mais au contraire beaucoup de nonsense et beaucoup d'humour. Oui, oui, j'ai beaucoup avec mes enfants et avec un petit garçon qui est dans le spectacle qui s'appelle Mishka et que j'aime infiniment et qui a 10 ans nous parlons beaucoup de non-anniversaire. C'est très souvent quand je le croise que dans mon sac il y a un cadeau de non-anniversaire pour lui. Je crois à peu près qu'à ça. Alice, je crois que c'est plus qu'un symbole, c'est quelqu'un en alerte, c'est une attitude, un regard sur le monde absolument exigeant qui pose les bonnes vraies questions et qui n'obtient que rarement les bonnes réponses et qui est en colère en fait. Ce n'est pas un personnage très sympathique, c'est un personnage très exigeant et il ne faut jamais tout à fait perdre cette intensité-là. C'est souvent un cauchemar, une représentation rêvée. On se réveille au milieu de la nuit en tremblant parce qu'on fait le cauchemar que le spectacle est déréglé et qu'on erre sur un plateau où rien n'est en place, que personne ne comprend rien. Mon spectacle rêvé, c'est toujours celui que je suis en train de fabriquer. Ce n'est pas facile ça parce que j'en ai plusieurs qui arrivent et aucun n'est... Est-ce qu'il y a vraiment un équivalent de ça ? Je dirais surnaturel.